Bonjour à tous et bienvenue dans Clic Clac, le podcast qui a élu la data pétrole du 21ème siècle et nous ne sommes pas les seuls puisque visualiser les mondes qui nous entourent sur un tableau de bord qu'on aurait fait nous-mêmes en plus, c'est l'ambition qu'on entretient. Alors il est podcasteur et celui à qui je vais dire bonjour, il est data architecte et il s'appelle Malo. Salut Malo ! Salut Warko et bonjour la communauté ! Ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu puisqu'on a fait des épisodes spéciales et eu des fêtes entre deux, on reprend quand même et on reprend joyeusement en vous expliquant qu'est-ce qu'on peut faire avec la data et aujourd'hui on va prendre une vue un peu plus méta parce qu'on aimerait vous parler de quadrants que vous connaissez ou non, typiquement le magic quadrant de Gartner, c'est un des deux exemples qu'on va citer aujourd'hui et qui est utile en fait à pas mal de monde, des décideurs qui doivent savoir comment ils vont investir leur argent en termes de solutions innovantes. Le début d'année est assez propice d'ailleurs pour valider une stratégie d'entreprise et puis comment on fait pour pouvoir rapidement prendre une bonne décision quand ça concerne les innovations technologiques, on peut regarder des quadrants et puis en tirer des conclusions. Est-ce que toi tu as eu l'occasion de découvrir une de ces deux études Malo ? Oui tout à fait Warko, j'ai pu bien m'imprégner de la Gartner, j'ai survolé la barque mais on va pouvoir à mon avis échanger sur ces deux études qu'on a sélectionnées pour cette analyse et j'ai hâte de pouvoir décortiquer avec toi les pour et contre de ces études. Moi il y a des remarques que tu m'avais faites en off que j'ai trouvées tellement bonnes que je trouverais bien qu'on les fasse un petit peu en introduction. Tu sais sur l'évolution de la BI, de la business intelligence sur ces dix, vingt dernières années, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus ? Oui oui tout à fait pour introduire le sujet je vous apprends rien en vous disant que la business intelligence a évolué ces vingt dernières années de manière assez exceptionnelle. On est passé d'un outil où je voulais visualiser des données brutes à en fait une vraie plateforme de data intégration en passant par la préparation de données, en passant par tout ce qui est lié à la narration et puis bien sûr la visualisation, l'exploration de données et le self-service. Tout ça fait qu'on parle plus simplement d'un outil mais vraiment d'une plateforme et puis d'une manière générale la tendance c'est quand même sur vraiment un choix d'outils sur du long terme. Donc quand je dis long terme, on parle de sept à neuf ans selon le contexte aussi dans lequel on est. Alors le contexte européen tend à garder plus longtemps une solution que le contexte anglo-saxon. Par exemple oui. Mais c'est on est plus sur du je prends un outil un ou deux ans et puis hop si ça me plaît pas c'est pas grave je passe à autre chose. On est vraiment maintenant sur des investissements à long terme où on a envie d'avoir la panoplie complète d'une vraie plateforme de business intelligence. Puis ça c'est ta vue sur les clients que tu as pu conseiller que ce soit en Suisse ou ailleurs en Europe. Je m'imagine moi aussi volontiers que ça puisse changer on va dire d'une région d'un continent à l'autre. Puis peut-être que ça change également selon la taille de l'entreprise. Il y a peut-être une maturité plus élevée de grands groupes qui ont une complexité qui mérite un outil comme celui-là. Bien sûr effectivement. Là on est dans une moyenne mais évidemment si on compare entre la start-up ou la grande entreprise de plus de 500 personnes, oui le choix stratégique sera pas le même. Il y a un point que tu m'avais relevé que je trouvais vraiment intéressant c'est qu'aujourd'hui sur les principales fonctionnalités quand on parle d'un outil de visualisation, c'est difficile de dire celui-ci est meilleur que l'autre. Effectivement. Là on est passé depuis ces deux dernières années vraiment à ne plus comparer que la visualisation de est-ce que j'ai un bar chart, un pie chart ou un KPI sur mon outil de visualisation. C'est du standard. Maintenant c'est intégré dans tous les outils qu'il peut y avoir en tout cas dans les principaux leaders du marché. Ça c'est déjà acquis. On est maintenant sur un deuxième type de différenciation où on va axer plus sur la partie de l'intégration de la plateforme BI au sein de notre écosystème SI, système d'information. Et puis après on a aussi la gestion des catalogues de données qui va rentrer en compte et évidemment les nouvelles technologies. Donc quand je parle de nouvelles technologies embarquées, on est dans le NLP, pour le Natural Language Process, le Machine Learning et puis bien sûr la narration instantanée, que ce soit en chatbot ou en storytelling. Peut-être prendre trois exemples qu'on a déjà cités dans les émissions précédentes. Alors Clicksense c'est sans aucun doute un des leaders ou l'éditeur Clicks, en sachant que Microsoft avec Power BI, avec quelques autres outils, ne serait-ce que Microsoft Excel, est également considéré comme un leader. Et puis Tableau, voilà, ils se sont fait récemment racheter par Salesforce. On ne sait pas forcément vers quoi ils vont aboutir, parce qu'ils sont en train de s'intégrer au groupe Salesforce. Mais ça c'est des exemples d'outils, de visualisation et de BI qu'on peut considérer comme leader. Exactement. Excellent. Si tu es d'accord, là j'ai adoré que tu nous parles à un niveau méta, à un niveau général. Mais par contre, on voudrait rentrer dans le détail aussi, de qu'est-ce que toi tu as épluché du côté des Magic Quadrant de Gartner. Et puis moi par contre, je me suis farci la Barc, une étude que je ne connaissais pas avant. Elle s'appelle précisément The BI and Analytic Survey by Barc. Et puis je trouvais cool, peut-être qu'on survole un peu chacun de notre côté l'étude qu'on a regardée. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, super idée. Effectivement, la plus connue, ou en tout cas l'une des plus connues, c'est effectivement Gartner. Alors il y a aussi Forrester, mais Gartner reste celle qui est la plus utilisée, la plus diffusée. Et là, il y a plusieurs raisons, dont la première, c'est que c'était une des premières études sérieuses sur le marché. Barc, pour comparer, est arrivé bien après. Donc pour ceux, à mon avis, qui ont déjà utilisé les Magic Quadrant de Gartner, moi les points positifs que je trouve sur ce cadran, c'est d'abord une comparaison rapide et assez compréhensible pour quelqu'un qui n'est même pas dans le milieu. Il arrive assez rapidement avec le cadran, et puis après avec les forces et faiblesses de chacun des outils, de se faire une bonne idée déjà du marché, en général, des plateformes de business intelligence. Tu vois, moi je ne pourrais pas dire rapide, par exemple pour l'étude que j'ai lu de la Barc. D'ailleurs, je sais que tu l'as un petit peu regardé en diagonale, toi aussi. Alors, compréhensible, esthétique, donc tu comprends assez vite le point, mais de dire que tu as une lecture rapide, ce serait trop ambitieux à mon avis. Le système d'évaluation aussi, je l'ai trouvé relativement simple. Donc, ils prennent 12 critères, voilà, ils le disent au début, ils le décrivent, les 12 critères qui vont pouvoir leur permettre d'évaluer les solutions. Et c'est assez simple, c'est assez, en plus, évidemment, tendance. On parle bien de ces critères-là, ils n'ont pas un loupé sur un des critères qui pourrait avoir manqué dans leur comparaison. Peut-être un exemple de critère, si je recite la Barc maintenant, c'est business-oriented. Voilà, ça c'est un des 36 critères. Donc, c'est autre chose que les 12 critères que tu cites chez Gartner, ce qui complexifie un petit peu, tu sais, d'une part l'évaluation, la rendant pas forcément plus transparente, mais d'autre part, des fois, tu as un peu de la peine à suivre. Tu as d'autres points en positif, toi, sur la Barc ? Alors, moi, je peux dire, qu'est-ce qui m'a plu au niveau des points positifs ? Alors, l'exhaustivité de la démarche. Je trouve qu'il y a vraiment un côté, waouh, pointu. J'ai cité les 36 critères, ce que je trouve être beaucoup. Comme ça, spontanément, quand tu me dis 12, je me dis, ah bah tiens, 12 critères, c'est quelque chose qui est peut-être plus digérable. Mais à ça, on ajoute les 10 peer groups. Donc, l'idée, c'est par exemple les large companies, ça fait un peer group. Il y a un peer group dans la zone immillée, tu sais, pour avoir une influence au niveau régional. Je pense que ça part d'une bonne idée. Et moi, j'aime bien cette exhaustivité. Mais par contre, tu le retrouves en point négatif aussi, c'est qu'à un moment, quand t'es à la 22ème page de cette édude, tu commences à avoir les yeux qui se croisent un peu. Parce qu'ils mixent les peer groups, ils mixent les résultats. Donc, ça donne autant une vue très exhaustive, mais du coup, pas très rapide. Ouais, ça, ça serait un point d'amélioration pour toi, clairement. Tu sais, le problème, c'est quand c'est les inconvénients, les avantages. Parce que je l'aime vraiment bien, cette exhaustivité. Mais par contre, un des points, c'est, ok, bah assume. Et dans les peer groups, tu mentionnes que large company. Voilà. Et puis, en cliquant, tu fais quelque chose d'un peu contextuel pour découvrir, par exemple, ce que les autres peer groups, ils auraient évoqué, tu sais, sur ce point-là. Parce que c'est pas évident de la lire en moins d'une heure. Et puis, du coup, de pas revenir en arrière pour être sûr qu'on a bien compris. Quand on saute comme ça d'un peer group à l'autre, puis en sachant qu'il y a la majorité des cas qui sont quand même faits avec un peer group, mais pas assez pour qu'on dise c'est tout le temps sur celui-là, quoi. Moi, j'aurais dit qu'il y a peut-être 50 à 60% des cas où c'est large company, dans l'étude que j'ai pu lire. Pour te donner un autre avantage que j'ai adoré, par contre. Et sauf erreur, qu'on ne retrouve pas chez Gartner, c'est les feedbacks d'utilisateurs, mais ça en direct. À un moment, tu as des petites phrases, tu as des quotes comme ça d'utilisateurs. J'en avais noté une, puis maintenant, je ne trouve plus mes notes. Tout d'un coup, je lis ce feedback, puis je dis, ah ouais, ça, c'est un gars qui me ressemble. Et puis, j'ai envie de me fier, en fait, à ce feedback. Puis, il y avait sur, quoi, presque 90 pages, il y avait 5 pages de feedback utilisateurs. Alors, je ne suis pas naïf, quoi. Je sais bien que c'est un petit peu pipoté, et puis qu'à mon avis, ils ont un petit peu arrondi les angles de chacun de ces feedbacks, mais il n'empêche, j'aime bien, j'apprécie, parce qu'il y a un côté un peu plus direct. Oui, je comprends. Moi, j'allais te challenger, effectivement, sur ces feedbacks utilisateurs. Je suis toujours partagé. Je sais qu'on va reprendre ça dans tes points à améliorer, la question de la crédibilité des études, surtout quand elles sont, entre guillemets, sponsorisées par les éditeurs. Je voulais te faire part de deux feedbacks positifs, encore, peut-être plus subjectifs. Alors, moi, j'ai aimé, à un moment, il y a les noms que c'est clairs et nets, des concurrents à clics. Tu sais, c'est vraiment posé. Tu as un chart qui te dit, les deux principaux concurrents. En fait, il y en avait 5 en tout. J'ai noté le top 3. C'est justement Power BI et Tableau. Puis, j'aime bien parce que c'est nommé, quoi. Ceux où, quand on considère tous les gens qui ont répondu à cette étude, il y a quand même plus de 2000 qui ont répondu. Donc, je trouve que c'est quand même un bon panel. Quelles sont les solutions qu'ils considèrent comme les plus concurrentes ? Et ça, je trouve que c'est une question assez frontale où tu as un input en tant que décideur qui est clair. C'est-à-dire que si toi, tu as peu de temps, tu dois évaluer une solution d'analytics pour des compagnies type multinationales, c'est ces trois outils-là que tu as intérêt à regarder en premier. Et ça, je trouve que c'est top. L'autre point, puis ça, c'est la petite touch européenne, c'est que finalement, Barck, c'est un institut allemand. Et à mon avis, la sphère d'influence de Barck, c'est un côté négatif pour eux, c'est qu'à l'international, elle doit souffrir de Forrester ou de Gartner qui sont quand même bien connus. Mais je pense qu'ils ont une compréhension de la zone Europe qui doit être plus intéressante pour nous. Donc, on profite d'un côté local, je dirais, en tant que personnes qui vivent sur le marché européen, entre guillemets. Là, je te rejoins là-dessus. Effectivement, Gartner, on voit bien que c'est américain et on voit que les trois quarts des solutions sont américaines avant tout. Et après, il y a une partie en Europe, une partie en Asie. Mais je te rejoins là-dessus. C'est vrai que Barck prend peut-être plus le contexte européen ou en tout cas de la zone EMEA que de la zone Asie-Pacifique ou américaine. On parle du négatif maintenant ou de l'améliorable ? Oui, et je vais rebondir sur ce que tu disais, les inconvénients des avantages. Ces douze critères dont je te parlais sur Gartner, ils sont simples, ils sont incompréhensibles. Mais en fait, derrière, ce n'est pas assez transparent. Je trouve ça un peu opaque de savoir comment ils ont évalué les forces et faiblesses de chacune des solutions. Il n'y a pas de pondération. En tout cas, il y en a certainement une, mais elle n'est absolument pas dite dans l'analyse. Et le point positif que je disais tout à l'heure où chaque solution a trois avantages, trois inconvénients, trois forces, trois faiblesses, c'est intéressant. Mais en fait, quand tu les lis sans le Quadrant, tu as l'impression que tu pourrais choisir une solution où les trois forces, c'est super, c'est exactement ce que tu veux. Et puis, tu regardes finalement sur le Quadrant et puis c'est presque la dernière que tu aurais pris si tu avais eu le Quadrant sous les yeux en premier. Et donc, j'imagine qu'il y a des pondérations par rapport à, si je prends Power BI qui était dans le top leader du Quadrant ou Click qui était aussi parmi les leaders ou par rapport à une autre solution qui est bien plus bas dans le Quadrant, tu la vois moins cette différence dans les forces et faiblesses. Et donc, je me dis, il y a forcément une pondération et ce n'est pas transparent et du coup, c'est qu'est-ce qui pondère par rapport à quoi ? Pourquoi est-ce que finalement avoir une solution avec du Machine Learning et du NLP, c'est super et du coup, c'est le leader par rapport à quelqu'un qui a préféré intégrer du self-service, de la data preparation et puis du storytelling. Voilà, donc pour moi, ça, c'est vraiment un point qui est vraiment amélioré et pour avoir cette valeur ajoutée sur ce type d'études. Sous-entendu que si ça se trouve, toi, tu n'aurais pas forcément eu les mêmes coefficients de pondération qu'eux ont appliquées. Et c'est pour ça que tu voudrais avoir la visibilité dessus. Exactement, mais vu qu'ils ne les mentionnent pas, tu ne peux pas te faire ton avis là-dessus. C'est un peu frustrant dans cette façon-là de comparer et de noter les solutions. Puisqu'on est en train de tirer le sparadrap, est-ce qu'on parle de ces éditeurs-sponsors ? Allez, vas-y. Je t'ai tendu la perche. Bon, ça, c'est... Vous savez, dans toutes les études de type B2B, est-ce que c'est des clients qui finalement reçoivent une étude qui leur permet d'avancer dans leur business ? Est-ce que c'est des sponsors qui financent une démarche ? Moi, j'aurais plutôt tendance à dire qu'en fait, c'est des clients qui financent une démarche qui restent une démarche d'études, mais l'étude est tout à fait consciente qu'à un moment, ce qu'elle fournit, c'est des arguments qui, au final, seront utilisés au niveau commercial. Et ça, pour moi, ce n'est pas un marché de dupe. C'est-à-dire, un marché de dupe, pour moi, ce serait quand tu caches une partie de la réalité, mais si vous regardez sur les sites, si vous commencez à chiner comme ça sur Internet, je pense qu'en l'espace de 1 à 2 heures, vous comprenez assez bien comment sont financés ce type d'institut. Je reconnais que moi, à titre personnel, ça ne me choque pas. Et puis, une question qui est un petit peu sous-jacente, c'est est-ce que parce que les éditeurs sont des clients et donc financent la démarche, il n'y a vraiment rien à prendre comme info. Et là, je trouve que c'est la limite. En tout cas, moi, je ne franchirais pas. Donc, il faut être tout à fait conscient que parce qu'ils payent, ils doivent avoir des arguments. Donc, à ce titre, oui, je reconnais que c'est biaisé. Mais par contre, c'est un biais qui, pour moi, est communiqué de manière assez franche, même si ce n'est pas dit dans un communiqué de presse, pour qu'on dise, ok, je fais la part des choses, car je sais que Microsoft, Salesforce, puisque c'est le nouveau patron de tableau, ou bien Click, sont des éditeurs qui ont mis de l'argent pour avoir ces résultats et qui doivent avoir aussi des résultats qui communiquent positivement à leurs clients pour qu'ils soient convaincus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'info à garder, et qu'il n'y a pas quelque chose qui permette d'avoir sa propre évaluation. Moi, c'est comme ça. C'est pour ça que je me sens à l'aise en lisant ce genre d'études. Et puis, il y a des jeux de dupes qui sont beaucoup plus subtils, où finalement, on n'a aucune idée de comment ça marche derrière et où je pense que la méfiance est d'autant plus de mise. Effectivement. Tu as très bien résumé le point. Et là aussi, c'est un point d'amélioration sur Gartner. La mécanéissance du processus de sélection des solutions candidates pour être sur Gartner. Il y en a une vingtaine. Bon, ok, pourquoi ces 20-là ? Est-ce que, comme tu dis, tous, ils ont payé une certaine prix d'entrée pour faire partie de ce quadrant ? Ou est-ce que, non, en fait, c'est les 20 meilleurs parce qu'ils sont tous au-dessus de 2 000, 3 000 clients dans le monde ? Et voilà, peu importe, ils font partie des solutions les meilleures sur le marché, influenceurs, et du coup, ils font partie de cette sélection. Et je crois que sur le barque, c'est un peu plus transparent que ça quand même dans la sélection des candidats, non ? Alors, ils ne racontent pas tout, mais ils disent qu'il y a plus de 30 candidats qui sont pris. Alors, pourquoi ces 30-là et pas d'autres ? Moi, je pense que c'est de nouveau la question du qui est le client d'une démarche comme celle-là. Ils établissent comment est-ce qu'eux, ils déterminent les leaders ou les top ranked, donc les numéros 1. Là, ils disent que c'est le 25 à 30% des meilleurs résultats. Donc, ceux qui sont dans 1, tu prends un classement de 35 ou de 33 et puis le tiers supérieur, c'est les 11 premiers. Oui, qu'il n'y ait pas de malentendus dans ce qu'on dit, il faut de toute façon se sélectionner. On ne peut pas faire, ils ne peuvent pas d'un point de vue efficacité, faire la liste des 100 ou des 200 solutions de BIA qui existent dans le monde et faire quelque chose de suffisamment exhaustif et pertinent. Donc, il faut cette sélection. Là où on challenge un peu ces études, c'est plus, ok, mais pourquoi ces 20-là plutôt que ces autres 20-là ? Et là-dessus, on trouve que Bark est un petit peu plus quand même transparent que Gartner sur ce point-là. Oui. Par contre, moi, j'ai un gros, gros point négatif pour Bark, ce qui est dommage parce que sinon, il aura vraiment bien tenu la comparaison. Bon, moi, je me suis farci les 88-89 pages de l'étude, ce qui m'a pris quand même un certain temps, je le reconnais. Et puis, en fait, c'était une étude qui faisait un focus sur ClixSense puisque nous-mêmes, c'est un outil qu'on connaît mieux. Donc, on a les quadrants qui sont les mêmes pour tout le monde, mais par contre, on a des conclusions qui sont orientées pour qu'on ait en fait un angle d'argumentation pour ClixSense en comparaison avec ClixView d'ailleurs. Et le truc qui, pour moi, n'est absolument pas clair, c'est qu'on a en fait la moitié de cette étude qui explique pourquoi est-ce que ClixSense est un bon outil pour les organisations larges et multinationales. Il y a des tas de raisons valables pour la data gouvernance, pour le côté self-service, enfin, découvrez l'étude qu'on va d'ailleurs mettre dans les notes de l'émission qui seront disponibles sur la page du podcast ClixClac sur le site audiala.ch. On va également faire un reflet de ce comparatif et mettre à disposition les études à travers les moyens sociaux de Calypse, donc handle Calypse S.A., que ce soit sur Twitter, sur LinkedIn, bon, sur le channel YouTube, on ne va rien mettre cette fois parce qu'on est plus vocal que démo aujourd'hui, mais effectivement, quelque chose que je n'ai pas compris où on met en avant ClixSense et puis il est toujours en haut du classement comme leader, ClixView qui est toujours en décrochage mais quelques positions plus bas, entre 2 et 4 positions plus bas et sur la notion la plus importante de ce type d'études qui est la recommandation d'achat, tout d'un coup, il y a ClixView qui repasse devant ClixSense et puis je me demandais pourquoi le dernier quadrant sur la recommandation d'achat pour le pire groupe Large Companies, il n'était pas cité à la fin, je trouvais ça bizarre qu'elle n'a pas été ma surprise de le retrouver dans la section ClixView. Alors là, je ne comprends pas comment plus de 2000 participants peuvent dire globalement que ClixSense est parmi les 3 meilleures solutions pour les multinationales et au moment de la recommandation d'achat, les mêmes personnes vont repêcher l'outil qui était systématiquement en dessous. Et là, il y a une forme d'incohérence où moi, je peux dire qu'en tant que collaborateur Clix, j'aurais pris mon téléphone pour mieux comprendre. J'aimais bien embêter les instituts quand ce n'était pas clair pour moi et là, je trouve qu'il y a un truc vraiment pas clair. Mais c'est un avis personnel. C'est un bon point en tout cas. Point qui n'est pas du tout polémique sur Gartner puisque Gartner a pris la décision de ne comparer que ClixSense qui est en soi une décision cohérente puisque c'est le dernier outil qui a été sorti par l'entreprise Clix et celle où il y a le plus d'investissement. Je dirais que c'est cohérent pour ne comparer les meilleurs outils des meilleurs éditeurs à un instant T. Écoute, moi j'ai une solution pour ceux qui ne seraient pas convaincus ni par une étude ni par l'autre parce que c'est des tout gros et finalement ils ont des clients et puis que finalement le capitalisme c'est mal voyez ça avec un petit peu d'humour s'il vous plaît et bien on vous a déniché un article qu'on va vous poster dans la section inspiration et qui vous donne 6 alternatives justement à ces quadrants que ce soit ceux de Gartner ou de Forrester ou d'autres et puis qui sont en fait des Peer Reviewed Alternatives donc c'est des pairs qui donnent leur avis qui sont rassemblés comme ça et puis où on a vous vous rappelez j'ai cité tout à l'heure que j'aimais bien les avis d'utilisateurs ben là vous n'avez quasiment que ça et vous avez des agrégats d'avis donc c'est un article qui est tout récent qui date de fin 2020 j'ai cliqué pour voir si les alternatives étaient toujours existantes elles le sont bel et bien donc je vous invite à voir l'une de ces 6 alternatives ce sera également sur les notes d'émission super merci Marco pour cet article complémentaire qui rend qui rend vraiment le tout assez exhaustif je pense ça fait plaisir quoi et j'ai même des mots de la fin un sacré artiste quoi c'est quelqu'un que je connais mal au niveau artistique mais le hasard a voulu donc il s'appelle Jimi Hendrix donc il est quand même assez connu et il a fait une quote de fou est-ce que tu voudrais l'entendre ? avec plaisir je suis assez curieux d'entendre cette quote de Jimi Hendrix et j'ouvre les guillemets knowledge speaks but wisdom listens donc la connaissance parle mais la sagesse écoute je me suis demandé si ça t'inspirait quelque chose ça vaut presque le coup d'aller voir la biographie de Jimi Hendrix parce que celle-là elle est belle vous savez quoi on vous laisse choisir après une phrase comme celle-là si vous diriez que vous préférez parler ou si vous préférez écouter et moi je répondrai pas tout de suite moi non plus je vous laisse le mot de la fin excellent bah tu sais quoi je vais le prendre pour remercier le public qui nous a écouté pour lui rappeler que s'il a envie d'écouter les épisodes précédents et bien il y a 5 épisodes qui aussi entre vente logistique on a des tutoriels également qui sont publiés sur YouTube le channel de Calypse et puis on a des interviews de personnes qui ont posé leur propre dashboard et qui vous le montrent donc n'hésitez pas à aller voir ces précédentes émissions pour ceux qui voudraient interagir avec nous c'est possible vous savez qu'on adore avoir vos commentaires qu'ils soient positifs ou négatifs nous tant que ça nous permet de nous améliorer on est super content et vous pouvez les faire alors sur Twitter à travers le handle de Kuklak ça s'écrit comme ça se prononce ou autrement le handle de Calypse donc Calypse également comme ça se prononce mais vous mettez un Y au moment du I et puis c'est le même handle que vous utilisez pour LinkedIn donc Calypse et puis pour YouTube voilà donc c'est pas Calypse SA comme je l'ai dit au début mais c'est bien Calypse et puis nous on va se retrouver dans un petit mois ou un bon mois pour presque poursuivre dans cette logique de quand moi je suis un décideur quelle est la solution qui peut accompagner mes bonnes décisions mes bonnes actions ce qu'on va faire c'est qu'on va comparer deux outils alors il y en a un que vous connaissez parce qu'on l'aime bien et qu'on n'arrête pas d'en parler puis l'autre quand on va faire la surprise puis qu'on va rien dire ça me paraît pas mal on a déjà donné un indice on va laisser le suspense pour le deuxième outil excellent donc on vous dit à la prochaine et d'ici là d'excellentes inspirations salut à tous salut Malo salut tout le monde salut Warco salut 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 Sous-titrage ST' 501